Confinement, le bourgmestre d'Orgeoch fait fermer le Ravel sur sa commune. De plus en plus de plus de communes prennent des mesures pour éviter le regroupement d'un trop grand nombre de personnes dans leurs espaces verts pendant la période de confinement. A Orgeoch, ce sont carrément les 10 km de Ravel qui traversent le territoire de la commune que le bourgmestre a fait fermer. « D'habitude, lorsqu'il fait beau, il est déjà plein de promeneurs, mais hier, il y avait vraiment trop de monde pour respecter la distanciation sociale nécessaire », témoigne Hüggen. « On y voyait des familles qui pique-niquaient, des groupes de cyclistes flamands, des petits jeunes rassemblés, même pour les joggeurs, cela devenait difficile de garder une distance minimale. Les bancs qui jalonnent le parcours tous les 500 mètres étaient également tous occupés », explique encore le bourgmestre. Ce dernier a donc pris un arrêté pour faire fermer le parcours. Des barrières et du ruban de balisage ont été placés à ces différentes entrées. Jusqu'ici la police locale a fait de la prévention, désormais ce sera de la répression, insiste Hüggen. Le gouverneur de la province de Brabant-Ouallon, Gilles Mailleux, a été avisé de cette mesure, et en profite pour rappeler les consignes dans un tweet. Comment savoir quel parc ou bois est ouvert ? C'est facile. Soit vous habitez à côté, et vous savez si c'est ouvert ou fermé, soit vous habitez plus loin, et vous ne pouvez y aller. Restez chez vous. Ensemble contre le diez coronavirus diez COVID-19 pic.twitter.com baroblique LK et QGNSB3K D'autres bourgmestres pourraient bien suivre le mouvement. Celui d'Orgeoch a ainsi été contacté par son collègue de la commune voisine de Linsan, en province de Liège, qui a décidé d'adopter la même mesure. Hüggen n'a cela dit pas fait fermer tous les espaces verts de sa commune. Nous avons un parc où on ne croit personne en ce moment, rappelle-t-il. Je ne vois pas pourquoi je devrais le fermer. Il insiste aussi sur le fait que le Ravel n'est pas le seul endroit où les habitants de la commune peuvent s'aérer et faire leur jogging ou du vélo. L'ensemble des voiries leur reste ouverte. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. De plus en plus de plus de communes prennent des mesures pour éviter le regroupement d'un trop grand nombre de personnes dans leurs espaces verts pendant la période de confinement. À Orgeoch, ce sont carrément les dix kilomètres de Ravel qui traversent le territoire de la commune que le bourgmestre a fait fermer. D'habitude, lorsqu'il fait beau, il est déjà plein de promeneurs, mais hier, il y avait vraiment trop de monde pour respecter la distanciation sociale nécessaire, témoigne Hüggen. « On y voyait des familles qui pique-niquaient, des groupes de cyclistes flamands, des petits jeunes rassemblés, même pour les joggeurs, cela devenait difficile de garder une distance minimale. Les bancs qui jalonnent le parcours tous les 500 mètres étaient également tous occupés, explique encore le bourgmestre. Ce dernier a donc pris un arrêté pour faire fermer le parcours. Des barrières et du ruban de balisage ont été placés à ces différentes entrées. Jusqu'ici la police locale a fait de la prévention, désormais ce sera de la répression, insiste Hüggen. Le gouverneur de la province de Brabant-Ouallon, Gilles Mailleux, a été avisé de cette mesure et en profite pour rappeler les consignes dans un tweet. Comment savoir quel parc ou bois est ouvert ? C'est facile. Soit vous habitez à côté et vous savez si c'est ouvert ou fermé, soit vous habitez plus loin et vous ne pouvez y aller. Restez chez vous. Comment savoir quel parc ou bois est ouvert ? C'est facile. Soit vous habitez à côté et vous savez si c'est ouvert ou fermé, soit vous habitez plus loin et vous ne pouvez y aller. Restez chez vous. D'autres bourgmestres pourraient bien suivre le mouvement. Celui d'Orjouch a ainsi été contacté par son collègue de la commune voisine de Linsan, en province de Liège, qui a décidé d'adopter la même mesure. Hüggen n'a cela dit pas fait fermer tous les espaces verts de sa commune. Nous avons un parc où on ne croit personne en ce moment, rappelle-t-il. Je ne vois pas pourquoi je devrais le fermer. Il insiste aussi sur le fait que le Ravel n'est pas le seul endroit où les habitants de la commune peuvent s'aérer et faire leur joggingou du vélo, l'ensemble des voiries leur reste ouverte. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.